BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur BatiRadio. Bonjour à tous, on est toujours en direct de la Porte de Versailles sur le salon BatiMath, BatiRadio durant 4 jours en direct. On va parler géothermie avec notre invitée Hélène Hoffman. Hélène, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur technique au commerciage chez Celsius Energy. On va tout savoir dans quelques instants de cette start-up qui décolle très très fort. Vous êtes également membre du bureau de l'association française de la géothermie. La géothermie, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Ça fait déjà quelques années, oui, que je suis dedans, presque 10 ans. Ah quand même ! Voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Et pourquoi la géothermie plutôt qu'un autre type d'énergie, on va dire ? En fait, pour moi, c'est une ressource qui est peu exploitée et qui a un potentiel énorme parce qu'on a cette énergie sous nos pieds, sous nos bâtiments, qui peut permettre de décarboner nos bâtiments. Donc j'ai voulu m'investir là-dedans, à son déploiement. Et puis c'est d'actualité, puisqu'on l'a vu, le gouvernement nous enjoint à nous tous les concitoyens de faire des économies. Là, la géothermie, elle va nous permettre d'en faire. On va voir ça avec la présentation de Celsus, je le disais, une start-up qui est assez récente, mais qui va très, très vite. Racontez-nous ce que fait Celsus. Alors, notre mission, du coup, chez Celsus Énergie, c'est de connecter les bâtiments à l'énergie de la Terre pour décarboner leur chauffage et leur climatisation. Alors, ce qu'il faut savoir, peut-être, petit élément de contexte, le chauffage et la clim, en France, c'est presque le quart de nos émissions. Donc, on a vraiment voulu travailler là-dessus pour décarboner les bâtiments. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre les calories du sous-sol superficiel et de les mettre dans le bâtiment pour le chauffer. Et l'inverse, l'été, on prend les calories du bâtiment et au lieu de les rejeter dehors comme les clims classiques, qui participent d'ailleurs aux îlots de chaleur, en fait, nous, on va venir valoriser cette chaleur en la remettant dans le sol. Donc, c'est un peu un système de charge-décharge du sous-sol. D'accord. Et oui, puisqu'on rappelle pour les néophytes dont je fais partie, d'ailleurs, que dans le sous-sol, on est toujours à une température constante. Exactement. Et ça, en fait, c'est assez exceptionnel d'un point de vue thermique. Dire que notre sous-sol, par exemple, en région parisienne, entre 0 et 200 mètres, on est à peu près à 15 degrés en moyenne. Donc, 15 degrés l'hiver, quand il fait 0 degrés dehors, c'est plutôt chaud. Ça fait plus 15 par rapport à l'extérieur. Et puis, quand il fait 30 ou même plus cet été, je crois qu'on a atteint presque 35, 40. 15 degrés, c'est plutôt frais. Donc, on peut faire comme ça des échanges, c'est ça, en allant chercher la chaleur dans le sol ou la fraîcheur dans le sol, selon les époques ? Oui. Oui. Alors, du coup, on va avoir des échangeurs dans le sol. Alors, ça peut être de différentes manières. La géothermie, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis 20 ans. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Par contre, nous, on est venu l'optimiser avec des technologies, notamment du monde pétrolier, puisque nous avons été créés par des ingénieurs du groupe Schlumberger, qui est plutôt spécialisé dans l'ingénierie pétrolière. Et donc, ce qu'on va faire, c'est des forages où on va mettre en place des tubes en plastique. Et dans ces tubes en plastique, on va faire circuler de l'eau. Et donc, c'est un échangeur. Et donc, cette eau va venir soit se réchauffer, soit se rafraîchir au contact du sous-sol. Et on peut comme ça ouvrir ou fermer ces arrivées d'eau, qu'elles soient fraîches ou chaudes, alors ? Tout à fait. Comme un radiateur classique. C'est ça. C'est un échangeur. D'accord, un échangeur. La solution celle-ci, ça fait partie des 1000 solutions labellisées d'ailleurs par la fondation Solar Impulse. Oui, tout à fait. Nous avons été labellisés. Bertrand Piccard, qui est à la tête de cette fondation, donc est venu déjà plusieurs fois sur notre site. C'est notre meilleur ambassadeur, on va dire. Donc, oui, ça fait partie de ces solutions. Et l'ONU également vous a reconnu comme une de top 50 des sociétés les plus innovantes. C'est pas mal, ça. Oui, c'est plutôt bien. La vision aujourd'hui, on est, vous l'avez dit, cette start-up, elle va très vite. Je crois que vous étiez une poignée il y a encore quelques années au démarrage. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Quel est le plan de marge de la société ? Là, on est presque 100. Et alors moi, je suis arrivée il y a deux ans. Je me rappelle, on était 17. Donc, ça peut donner un peu le tournis. Mais oui, en fait, Schlumberger a créé cette partie Schlumberger New Energy et croit beaucoup en la solution Celsius et donc a investi. Nous, dans l'équipe, on a un tiers de l'équipe qui est dans la R&D. Justement, l'idée, c'est de venir prendre ces technologies pétrolières et venir optimiser le secteur de la géothermie. Donc, comme je le disais, ce n'est pas nouveau, mais c'était un marché de niche jusque-là. Et nous, on veut vouloir, on veut l'industrialiser, massifier ce recours à la géothermie. Donc, voilà, on investit beaucoup dans la R&D. Oui, on sait que justement, pour ces groupes industriels pétrolifères, c'est important de travailler sur la mix énergétique. Ils sont toujours actionnaires de la start-up. Oui, à 100%. Très bien. Donc, c'est de l'intrapreneuriat. Alors, du coup, c'est dans la société. Une question. Tiens, j'ai entendu parler de géoénergie. On dit toujours géothermie ou géoénergie ? Oui, on nous pose souvent la question. Alors, nous, on aime utiliser géoénergie. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est vrai que géothermie, c'est assez vaste. En fait, il y a plein de types de géothermie. Il y a la géothermie profonde où là, on va faire des forages à plusieurs kilomètres de profondeur. Et on ne vient chercher que de la chaleur. Ça va alimenter les réseaux de chaleur ou même on peut faire de la géothermie électrogène. Plusieurs kilomètres. Kilomètres, carrément. On peut forer à plusieurs kilomètres. D'accord. Et nous, en fait, on ne va pas vraiment chercher la chaleur du centre de la Terre. On va plutôt se baser sur les propriétés thermiques du sous-sol superficiel. Donc, on a voulu se distinguer de cette énergie, cette géothermie qui est plus profonde, qui est plus... Plus lourde, plus coûteuse aussi, parce qu'il faut creuser plus profond. Là, on pense bien sûr au système pour creuser pour le pétrole. On peut le réappliquer. Ça veut dire qu'à 100 ou 200 mètres, là, c'est aussi moins cher. C'est plus accessible finalement à des copropriétés. Demain, monsieur et madame, tout le monde ? Oui, tout à fait. Et c'est justement une différence aussi au niveau de l'échelle des projets. On est plutôt à l'échelle du bâtiment ou peut-être du quartier. Mais voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles. Et oui, tout bâtiment qui a besoin d'être chauffé et climatisé peut avoir recours à la géothermie. Les études, par exemple, du BRGM montrent que plus de 90% du territoire peut utiliser ce type de technologie. D'accord. Une question, tiens, sur ce salon bâtiment qui va s'achever ce soir. On a vu effectivement là aussi beaucoup de monde, beaucoup de gens. Est-ce que vous avez pu présenter votre solution ou approcher certaines personnes qui pourraient être intéressées ? Oui, donc on a présenté la solution à des industriels du monde du béton et du ciment, par exemple, qui ont aussi des parcs de bâtiments. Ça peut être adapté à des bâtiments existants qui ont déjà peut-être des sources d'approvisionnement en énergie, mais qui pourraient la compléter ou la remplacer ? En fait, c'est notre cible. C'est notre cible. Donc c'est une des optimisations qu'on est venu prendre du monde pétrolier. C'est par exemple les forages en biais. Jusque-là, on ne faisait que des forages droits dans la géothermie superficielle. Là, on fait des forages déviés pour limiter l'emprise au sol de nos installations et pouvoir utiliser cette énergie pour des bâtiments existants qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace. Donc oui, nous, on veut pouvoir s'attaquer à la décarbonation du parc tertiaire notamment et des logements aussi collectifs existants. En termes de CO2, la solution géoénergie, ça réduit les émissions de carbone ? Oui, c'est l'objectif en fait. Donc par rapport à une solution gaz et groupe froid, c'est ce qu'on voit en général sur le parc tertiaire existant, on est à moins 90% de CO2 sur le chauffage et la clim. Quand on sait que ça représente le quart de nos émissions, si on arrive à réduire de 90%, c'est plutôt pas mal. Alors réduire le CO2, c'est bien, mais certains regardent surtout la réduction de la facture énergétique qui flambe en ce moment. Là aussi, je crois qu'il y a des sacrées économies à faire. Oui, alors en moyenne, on va dire qu'on réduit de 40% la facture énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 75% de l'énergie va venir du sol. Et pour faire fonctionner la pompe à chaleur, on coupe notre système à une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, elle va consommer en tout 25% de l'énergie, donc sous forme électrique. Donc ça veut dire qu'on a, sur notre facture, on n'a plus que 25% d'énergie électrique. Donc on est soumis à cette fluctuation des coûts d'énergie que sur 25%. Mais uniquement sur 25%, voilà, c'est pas mal si on subit des fluctuations sur un quart de la facture. Je pense que certains s'en contenteraient. On en sait donc un petit peu plus sur Celsius Énergie. Merci Hélène Hoffman pour ce descriptif. Et puis, longue vie à Celsius. En tout cas, c'est bien engagé, ça a l'air bien parti et ça démarre très fort. Merci à vous et très bon salon. A très bientôt sur notre antenne. Merci.